ok nous voici arrivés à l'hôtel donc c'est la petite maison qui est juste derrière nous là on a discuté, on a fait connaissance avec les guides donc il y a un chauffeur et un guide le chauffeur s'appelle Constantin voilà Sylvana me dit et donc le guide s'appelle Teddy vraiment super cool on voit ils adorent leur pays leurs régions ils nous ont déjà expliqué plein de choses au niveau de l'histoire des origines donc en fait il y a c'est une île qui fait 300 km de long mais il y a près de sept grandes ethnies différentes qui ont une langue des cultures différentes et donc c'est ce qu'on va découvrir au fil de ce de cette vidéo voici le petit déjeuner du jour donc on a mangé des pancakes donc là j'ai pris un pancake d'ananas Sylvana a pris un petit pancake de bananes avec un peu de chocolat homemade par dessus donc c'est pas de la nutella pas d'huile de palme et donc au top vu que Florez c'est pas forcément une île qui est très connue je vais vous montrer un peu où ça se situe et comment est composée l'île et l'archipel donc nous on se trouve ici à Montméret on va remonter traverser toute l'île direction l'ouest jusqu'à la bouane Barreau donc qui est l'entrée pour aller au parc Komodo on vient d'arriver dans le village qui s'appelle Sika donc en fait Sika c'est le nom du village où on est mais c'est également le nom de l'ethnie de la région donc la région de Montméret où on a atterri et donc ici c'est un village traditionnel où ils font le tissage des hikates donc ce sont les sarongues traditionnelles on va aller voir les femmes qui tissent ces hikates c'était vraiment une activité exclusivement réservée aux femmes et généralement elles font ça plutôt dans leur pince-temps donc elles travaillent dans les champs ou dans les fermes et après quand ils avaient du temps libre pendant les saisons où il n'y a pas de plantation et bien là elles tissaient le hikate ils vont taper le coton pour le rendre uniforme en fait c'est la première fois ils commencent à faire un motif ok donc pourquoi ils sont tigés ? c'est pour bloquer oui tout après-midi relax on route pour la mer donc voici le petit plat du midi du thon on s'est acheté un thon les deux pour 3 francs donc ça coûte vraiment rien et puis ici ils mangent beaucoup de légumes donc des en entourage c'est des épinards avec la petite sauce piquante de sambal du coup bon app à tous on vient de se lever là aux aurores donc c'est 4 heures du mat' et on va visiter après le kawaijin le bromo le troisième volcan qui s'appelle le kalimutu donc là on a une petite demi heure de voiture après on aura encore une demi-heure d'ascension pour aller voir le lever du soleil donc là on est arrivé au lac il y a un petit moment on a fait quelques photos maintenant le soleil s'est levé et donc le volcan est composé de trois lacs donc des couleurs changent régulièrement en ce moment il y avait deux lacs qui étaient verts et le troisième lac était noir mais par contre il y avait une mer de nuages comme vous voyez sur les images donc on ne le voyait pas aujourd'hui en fait la couleur dépend de l'acidité, du gaz et aussi des minéraux qui sont à l'intérieur des volcans et suivant l'activité volcanique en fait les couleurs changent et ça peut changer très vite comme il disait en une nuit à une semaine la couleur d'un lac peut complètement changer Musique Oh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va aussi après se baigner dans des sources d'eau chaude parce qu'on est dans des régions volcaniques et donc ça sera nos petits hot springs indonésiens. On est au centre du village. Je suis sous des ombrelles qui sont juste derrière moi. En fait, il y a les ombrelles d'un côté et de l'autre côté, il y a deux maisons, donc deux maisons symboliques. En fait, il nous a expliqué que ça représente l'opposition entre le clan des femmes et le clan des hommes dans ces villages. Sachant qu'on est dans des communautés qui sont matriarcales, donc c'était vraiment les femmes qui avaient le pouvoir. Mais on va en apprendre un peu plus par la suite. Dans la croyance, il y a des esprits qui sont dans chacune de ces maisons. Et donc, ils font encore des sacrifices régulièrement. Ça, c'est les hôtels qu'ils utilisent pour les sacrifices. Donc, les lances que vous voyez là, c'est pour représenter justement les hommes qui étaient chasseurs, en fait. C'est mon ornamment de la clan. Cette maison, elle va descendre à la femme de la scandinée. C'est appelé le Sacrapu. Le système, pendant les rituels, les gens qui ont des ornamments, ils doivent apporter ce qu'ils demandent. Vous apportez 10 piques, 10 baffalos, vous ne pouvez pas dire non. C'est comme un slave. Oui, je comprends. C'est une classe de la classe. C'est seulement la vie normale, vous pouvez vivre ensemble. Mais pendant les rituels, vous ne pouvez pas. Les plus vus veulent qu'ils maintiennent la culture. Donc, ce qui se passe, c'est que généralement, les deux premiers enfants restent dans le village. Et après, les autres enfants vont dans des maisons un peu plus classiques. Voici en direction du prochain village. Voici là, au milieu du village de Bena, qui est le plus gros village des différentes ethnies Nada. Ces peuples viennent à l'origine du sud de la Chine, du sud de l'Inde et du Tibet. Et donc, ils sont venus par bateau. C'est pour ça que la forme du village représente une barque. C'est pour rappeler aux enfants d'où viennent leurs origines. On est en train de se déplacer d'un village à l'autre. Donc, il y a plusieurs moyens de visiter les villages. Déjà, il y en a plein, il y en a des dizaines. Et puis, nous, on a essayé de faire un peu de rondeau aujourd'hui. Donc, on fait tout à pied. C'est entre 10 minutes et 1h, 1h30 de marche entre chaque village. Mais si vous le voulez, vous pouvez aussi prendre des taxis, des mototaxis pour se déplacer. Il n'y a pas de souci. Il y a une next stop en direction des sources chaudes. Bon, on verra parce qu'il fait déjà 30 degrés dehors. Donc, j'espère qu'elles ne sont pas si chaudes que ça. Super bien aménagé les locaux qui sont à côté de la source. Ils ont mis des cabines pour changer derrière moi. Et aussi, justement, c'est eux qui font à manger. Donc, c'est vraiment stop. On mange local. Donc, là, on a les guides. Tout le monde qui fait sa petite pause. L'heure de la sieste. Et la source d'eau chaude se trouve à côté. En fait, il y a deux rivières qui se croisent. Et donc, l'eau se mélange et elle devient tiède. Donc, ici, on est devant l'étal de l'eau chaude. de Ikat, de Sarong, en fait. C'est ce qu'on voit derrière moi. Et je viens d'en acheter un avec la dame. Ça, c'est... Which kind of tribe? Nagakyo. Nagakyo. C'est aussi du Nord de Bajawa. Ça, c'est l'autre type d'ethnie qu'on trouve à Bajawa. D'une autre région de... Il y a quelqu'un qui nous en montre encore d'autres. Pour les hommes. Ça, c'est pour les hommes. Typiquement pour les hommes. Ah oui. Et avec le cheval qui est synonyme de prospérité, en fait. Puis, Endé. La région d'Endé. Après, un peu plus loin, la région de Mahomeré. Là. C'est le village de pêcheurs qu'on a vu au début. Donc, voilà. Tous ces différents types d'ilkats. Sinon, ces deux derniers jours, on a fait assez tranquille. On a visité des productions d'alcool locales qui s'appellent du moquet. Sinon, on a fait quoi d'autre ? On a visité plusieurs types de terrasses. Enfin, de rizières. Donc, des rizières en terrasses. Et puis, après, on a fait un peu de plage tranquille. Et donc, demain, on attaque le gros trek. Donc, We Arebo, il y a actuellement, je crois, sept huttes. Et j'en sais pas plus, en fait. Le guide nous informera de tous les détails de demain et de l'histoire qu'il y a derrière la tribu.